... Chers amis de la presse nationale et internationale, comme vous l'avez certainement appréhendé, il fallait bien qu'à un moment ou à un autre, nous nous retrouvions pour faire le point de la journée d'aujourd'hui, qui a été retenue par M. Alassane Ouattara comme une journée de déroulement d'un scrutin que nous contestons, mais que nous avons l'obligation de suivre parce que, pour nous tous, cette journée est importante aussi bien dans la forme que dans le fond. Dans la forme, comme nous l'avons toujours dit, quel que soit le résultat, nous ne nous sentons pas concernés par ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, dans la forme, il n'y a pas eu d'événement, il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, dans le fond, il était important de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement ce jour. Ce que nous pouvons dire à partir de toutes les informations collectées jusqu'à cette heure-ci, c'est que nos compatriotes ont boudé dans leur très large majorité l'opération que M. Alassane Ouattara a tentée ce jour. Son coup d'État constitutionnel et électoral a été un échec. Les Ivoiriens ont refusé de s'associer à cette mascarade d'élections. Les jeunes sont restés mobilisés sur toutes les barricades et même les ont étendues notamment à l'ouest et en direction du nord. Partout, des barricades sont restées dressées et le convoyage du matériel électoral n'a pas été possible. Là où les matériels électoraux ont été stockés dans des brigades de gendarmerie, ces matériels ont été récupérés et dans de nombreuses localités brûlées comme en témoignent les nombreuses images sur les réseaux sociaux. Là où les bureaux ont pu s'ouvrir, cela a été le désert. C'est le cas, par exemple, à Abidjan où il n'y a pas eu d'affrontements, d'échaufferées, de confrontations, mais où les bureaux n'ont pas du tout été fréquentés. Dans toutes les communes, à l'exception de quelques quartiers, Abidjan était une ville déserte. C'était pratiquement comme un jour de deuil national. A l'intérieur du pays, notamment à l'est, pratiquement, nous pouvons dire que 90% des bureaux de vote ont été fermés. Il en est de même à l'ouest. Seuls quelques quartiers, ceux qu'on appelle habituellement les didabougous, ont pu ouvrir des bureaux où quelques ivoiriens se sont acquittés de cette activité. Donc, dans l'ensemble, nous pouvons dire que le mot d'ordre des évoisissants civils a été suivi dans leur grande majorité par nos compatriotes. Ils n'ont pas été au vote, malheureusement, nous déplorons encore une fois des morts là où il y a eu des affrontements. Une douzaine de morts à l'heure actuelle, dont quatre dans le Gau et deux dans la sous-préfecture de Niablé, plus à Zadier et d'autres localités. au total, nous déplorons à l'heure actuelle une douzaine de morts. C'est donc dire que les Ivoiriens sont restés mobilisés pour contester et pour s'opposer à cette tentative de coup d'État constitutionnel électoral que M. Alassane Ouattara a tenté depuis plusieurs mois de perpétrer. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Ce à quoi nous avons assisté n'est pas digne de notre pays parce que ce n'est pas de cette façon qu'on organise une consultation aussi importante que l'élection présidentielle qui doit permettre au peuple de se donner un président de la République qui constitue dans toutes les démocraties le socle de la République, le garant des institutions. Ici, il y a eu une tentative de passage en force, une prise en otage du pays à travers l'armée et les miliciens. Mais heureusement, le peuple de Côte d'Ivoire est resté déterminé à braver cette tentative et a réussi à faire échec à cette parodie d'élection et à délégitimer le processus qui est en cours. Voilà pour l'instant ce que nous pouvons vous dire en entendant 19h et peut-être une autre rencontre de cette nature pour vous donner le résultat définitif de ce que M. Alassane Ouattara appelle l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Voilà donc, chers amis, ce que je voudrais vous dire à cet instant précis sur Côte d'Isle withdrawnást de M. Côte d'Ivoire C'est parti !